Bonjour, je suis M. Fowallenglov-René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les cellules et les tissus, nous allons étudier les constitutions chimiques de la cellule. A titre d'introduction, de très nombreux éléments chimiques entrent dans la composition de la cellule. On en connaît au moins 40 sur les 85 corps simples connus. Les plus importants sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote. Ils viennent ensuite des métaux alcalins, c'est-à-dire le potassium et le sodium. Alcalins, terreux, calcium et magnésium. Magnésium, fer, zinc et des métalloïdes phosphore, soufre, chlore, iode, brome, fléor. Ces différents éléments simples se combinent entre eux pour former des molécules complexes qui entrent dans la composition de la matière vivante. Ces corps chimiques complexes peuvent être classés en deux grands groupes. Les substances organiques composées uniquement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Et les substances minérales contenant des métaux et métalloïdes. Ainsi, j'en ai terminé avec cette partie à titre d'introduction sur les constituants chimiques de la cellule. Je vous en remercie.